Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur général, chers collègues, En fait, nous avons un souci en Outre-mer depuis la législature, c'est que nous nous battons pour obtenir des budgets. Souvent nous y parvenons et le souci, et c'est le ministre du Budget, le ministère des Outre-mer aussi qui le dit, c'est que finalement ces crédits ne sont pas consommés. Et c'est un petit peu inconfortable de se défendre pour des budgets, et quand on regarde l'exécution, on constate une sous-consommation. Nous avons donc fait l'effort avec le ministère des Outre-mer, avec l'Agence nationale de cohésion des territoires, avec le ministère du Budget, de comprendre d'où cela vient-il. En réalité donc, ce n'est pas forcément un problème d'argent, parce que souvent les collectivités locales, on leur demande d'abonder de façon très modique aux différents projets. Les euros sont budgétés, et ils ne sont pas consommés. Pourquoi ? Parce qu'il a été identifié un manque d'ingénierie, c'est-à-dire de capacité des différents acteurs à mobiliser les différentes opérations, pour trouver des ingénieurs, pour libérer les terrains, pour trouver la bonne façon de financer, et ceci à tous les niveaux, que ce soit au niveau étatique, que ce soit au niveau des concentrés des services de l'État à la préfecture, ou que ce soit au niveau, je dirais, des collectivités locales. Il y a cette année un effort intéressant fait pour, principalement, Mayotte et la Guyane. Vous savez qu'ils avaient eu un certain nombre de blocages, de grèves, de tensions, qui ont conduit à des fonds libérés, mais ces fonds doivent être mieux mobilisés. Sauf que, cet amendement vise à augmenter les fonds d'ingénierie pour l'ensemble des territoires ultramarins, en dehors de Mayotte et de la Guyane, parce qu'on a besoin d'ingénierie partout en Outre-mer. Donc c'est pour cela que j'ai déposé cet amendement de 2 millions.